bonjour à tous c'est les tricottes aujourd'hui je vais faire une vidéo sur world of tanks j'ai fait une game dernièrement et j'ai fait une master donc c'est une très bonne game que j'ai fait donc je vais vous montrer cette partie là c'est dommage parce que j'ai pas toutes les informations sur la game j'ai au moins ce tableau mais ça prouve juste que j'ai fait une master et quelques j'ai fait quand même des choses intéressantes dans cette game l'homme j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient débutants on va voir c'est avec le jackson ben oui je l'aime beaucoup le jackson est quand même résistant un petit peu il ya un bon canon c'est juste un td et américain en plus donc je vais décoller immédiatement la partie donc on est sur la carte de ligueville c'est une carte que je commence à apprécier surtout si on est en td je trouve que c'est vraiment intéressant pour faire des dommages ça dépend quelquefois des joueurs adverses mais quand même cette game l'a été on est dans une game de tiers 6 avec du tiers 5 le jackson c'est un tiers 6 donc je suis comme dans le top tiers c'est parfait comme ça si on regarde d'habitude ligueville il ya beaucoup plus des vétangles on en a quatre de chaque côté même que de notre côté on a juste trois quatre de l'autre côté il n'y a pas beaucoup des vétangles donc il faut que je me méfie en partant et il ya quand même deux artis de chaque côté et ça c'est toujours à vérifier combien d'artis il y a c'est quel genre d'artis et là en ce moment comme je vois là c'est des artis qu'on vous aura peut-être pas trop de problème beaucoup de problèmes donc on va commencer la partie j'espère que le son est pas trop fort je vais baisser un peu le son donc j'essaie d'aller au milieu c'est ce que je fais depuis un petit coup de temps surtout avec un td je m'en vais au milieu il ya souvent une roche avec des buissons que je mets la bouffe dans les buissons il faut faire quand même très attention quand vous faites ça et là je vois les éves étanques donc j'essaie d'en profiter je rate ma chute je prends même pas le temps de m'occuler pour me cacher mieux avec le buisson je prends des chances j'arrive plus à toucher le kv2 j'attends et là j'ai tiré derrière gaffe j'ai pas tiré assez rapidement et là on voit le léopard ça il faut faire attention quand vous êtes plus un peu à l'avant si vous voyez des leopards vous êtes mieux vous êtes mieux d'essayer de détruire tout de suite les scouts les light tanks parce que ça va vous poser problème ils vont vous détecter et là en plus l'élmica donc c'est une une base qui appartient à personne donc tout le monde peut aller la caper et c'est là que je décide de prendre une chance parce que c'est pourtant il y a personne dans le milieu le T-37 au centre de la map ne détecte rien dans le petit chemin donc je décide d'y aller mais c'est un risque quand même à prendre parce qu'il peut y avoir du monde qui peut le détecter et ça peut être très risqué je prends quand même ce risque là et là je vois un TD je dis on va en profiter une shot dessus un bon tir réussi ça c'est encore un risque quand on tire on est plus susceptible d'être repéré donc on ne se touche pas d'un bon côté ils l'ont gardé c'est un qui il a en plus je sais pas les gardés comme je disais les évétants qui sont absorbés parce qu'il y a en haut il ne s'occupe même pas de moi donc j'ai essayé de le traquer mais ça n'a pas marché si je l'aurai réussi je l'aurai peut-être détruit mais même pas regardez il y a un ou l'autre qui le... donc là la base c'est moi qui la capture mais là elle est bloquée parce qu'il doit y avoir un ennemi aussi sur la base donc qui essaye de caper à date ça va très bien on a 977 de... de... de dommages 252 de dommages de part de détection pour être détecté des tanks et là je vois le Wolverine à droite à ma droite donc est-ce que je vais y aller là j'attends à garder l'évétant qui recule j'en profite Oups il s'est rendu compte que j'étais là là j'ai été détecté je me méfie quand même du vétang parce que je risque d'avoir des problèmes j'espérais que le T1 sort mais il n'a pas sorti et là je vais aider mon allié le KV2 on détruit on a détruit le... ARL je prends encore beaucoup de chance parce que je sais qu'il a été aidé plus loin je suis pas détecté mais quand même ça peut être très dangereux ce que je fais c'est quelque chose à ne pas faire sur cette carte là mais en ce moment c'est quand même regardez là je suis détecté je décide de pas me n'occuper donc je décide de m'occuper du... euh... du... médium et dès que le médium a vu que j'étais là il est venu essayer de me... de me tirer une shot sur moi mais ça peut pas me refaire et là ça fait 2-3 t'sais et là on voit le M10 RBFM qui était... qui s'était avancé il a touché un peu alors là en plus je le traque il fait rien pour euh... on dirait qu'il y a un gros blind avec son ordi je sais pas si... ça a pris du temps avec qui tourne sa tourelle et là je dévie un tir du M10 je décide de y aller et là je rate un peu mon entrée et ça cause problème parce que le M10 c'est quand même un TD il m'a touché 2 fois c'est un TD tier 5 donc il m'a fait du dommage il m'a fait euh... deux tirs de... un de 115 et un de 104 de dommage donc et là je tire sur le 40 TP un médium au centre je me mets sur le cap mais je décide de y aller donc je le traque il peut pas se reculer pour... venir me tirer dessus donc euh... j'ai le temps de charger je le retire je le finis ça c'est la meilleure façon de faire comme ça je suis certain qu'il ne tirera pas dessus je suis le seul envie qu'il reste en ville je suis le seul envie en ville imaginez donc... là on m'avait dit que il était en haut donc je décide de y aller je pensais qu'il était à droite mais il m'apparaît à gauche il a réussi à me toucher euh... il m'a fait quand même 235 de dommage il tire à la hache j'en reviens pas vous avez un artille le mieux c'est de pas tirer à la hache surtout à la distance où ce qu'il était euh... à moins qu'il y a juste la hache ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué les artilles mais... donc j'ai 5 destructions 5 destructions avec le Jackson et là j'ai 2946 je sais que j'ai fait une excellente game et euh... c'est pas fini je me dis qu'il me reste encore le Super Chaffee et là je me dis ah... j'arriverai pas à atteindre de toute façon j'ai quasiment 3000 de dommages donc c'est bon j'ai eu une des meilleures games là j'en regarde j'espère de le voir mais non il est caché derrière euh... un bâtiment oh! je le vois j'ai pas eu de temps de tirer j'aurais peut-être pu essayer de tirer quand même mais euh... je pense pas que j'aurais vu ça l'atteindre on voyait juste le dessus de son tank et ça y est donc euh... la game est terminée donc c'était une superbe game euh... j'ai quand même 5 destructions sur 15 euh... euh... ça a quand même été une superbe belle game euh... c'est un tank vraiment intéressant pour ça il est vraiment le fun à jouer euh... euh... je vous le conseille si vous voulez l'avoir euh... euh... il est très proche de moi puis il ne me détecte pas donc c'est quand même intéressant comme tank mais comme vous pouvez voir même si on se cache pas on peut faire des bonnes games avec mais quand même c'est un tank un tank destroyer il faut se cacher d'habitude il faut se cacher mais quand vous avez des occasions comme dans cette partie là c'est euh... c'est vraiment bien de le faire donc j'espère que vous appréciez ma petite vidéo sur ma game master ça a été une super belle game en plus donc c'est électricard je vais vous dire au revoir et bon combat à tous salut